Aujourd'hui, je vais chanter. Je sais que ça plaît à mon ami de la régie là-haut. Donc aujourd'hui, c'est écrit, on va parler d'automatisation et de SEO, mais on va parler d'automatisation, je ne vais pas parler d'automatisation avec du zéno ou de choses, je vais faire de l'automatisation très appliquée et surtout d'automatisation à la quête d'un Graal. Ça fait des années que moi j'ai un Graal en tête, enfin j'en ai pas qu'un heureusement, sinon ça ne suffirait pas. Mais à la quête du Graal du contenu par exemple, à la quête du Graal de toute la génération du contenu. Il y a quelques années, on faisait beaucoup de bouillies, que ce soit avec des chaînes de Markov, ou avec des ensembles de phrases avec un sujet-verbe complément, mais voilà, tout ça mis à la suite. Ça marchait très bien, mais aujourd'hui, ce qu'on veut c'est à la fois avoir de l'automatisation, mais aussi avoir de la qualité. Et est-ce que les deux sont compatibles ? Je ne sais pas. On va voir, en tout cas moi je recherche la qualité, j'aime bien faire les choses proprement quand je décide de les faire. Donc je cherche de la qualité en automatisation et on va voir si c'est possible. Et je pense qu'on peut s'en approcher aujourd'hui. Alors, on va évoquer différents sujets, mais voilà, je vais dérouler. Donc Pascal m'a présenté, donc on a une agence qui s'appelle SOHackers, on est des hackers du SO, j'aurais pu mettre un petit cœur, on aime le SO à la base. Voilà. On a une formation qui s'appelle le SO High Level qui aura lieu fin novembre. Je ne sais même pas quand, parce que du coup j'avais mis un petit truc, mais je ne le vois pas. Et on a un outil qui s'appelle Key Duplicate, on a d'autres outils qu'on va sortir, etc. Bon, allez. Donc automatisation de quoi ? C'est ça la question. Une des réponses c'est API is the key. Alors j'ai mis ça parce que je trouvais que ça sonnait très bien. Et ça ne marche pas ? Ça ne marche pas ? Regarde. Tac. Voilà. Et. Tac. Voilà. API is the key. Pourquoi API is the key ? Parce que tout passe par l'API qu'on veut automatiser. Ça va beaucoup plus vite. Et comme il y a des API partout, tout le monde sait ce que c'est qu'une API ? C'est super alors, on y va. Et OpenAI makes you happy. Ça c'était juste pour la rime. OpenAI, on va voir ce que c'est plus tard. Enfin, je suppose que... Qui connaît OpenAI ? Qui utilise OpenAI ? D'accord. C'est bien. Il y a du monde. Bon, l'automatisation. Imaginons qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui veut monter un site web de A à Z. Moi, le Graal, justement, ce serait de pouvoir appuyer sur un bouton, d'accord ? Que ça achète mon nom de domaine, que ça l'installe, que ça installe un WordPress, que ça me crée des catégories, que ça me crée des descriptions de catégories, que ça me crée des sujets d'articles, que ça me crée des articles, que ça m'enrichisse tout ça de médias, et que tout ça, ça ranque, et que je gagne du pognon sans rien faire. C'est un objectif assez sympathique. C'est un objectif qu'on aime tous. D'où l'histoire du Graal. Alors, est-ce que c'est possible ? Oui. En mode crado, c'est hyper simple. Mais, comme je l'ai dit en préambule, j'aime pas le crado. Enfin, j'aime le crado, mais le crado propre. C'est contradictoire, je sais. Mais, on peut essayer de faire un mix des deux pour essayer d'avoir une approche qui est assez propre, d'accord ? Sans être volumineux. C'est vrai que si c'est pour demain, appuyer sur un bouton, générer des textes avec OpenEye, sans les relire, sans rien foutre, aller chercher des images sur Flickr, ou sur n'importe quel support gratos d'images, et coller ça dans un WordPress et générer 200 000 pages, c'est super, mais c'est pas ma cam. Et surtout, ça ne tiendra peut-être pas des années. En tout cas, de mon expérience dans la génération massive, ça a tenu, mais ça n'a jamais tenu des années. Mais, c'est une technique, ça s'appelle, c'est quoi ? C'est Shurnenburn ? Voilà. Mais c'est pas ma cam. Moi, j'aime bien les trucs qui tiennent long-termiste. Alors, l'achat de domaine, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des API, c'est tout simple, tu plug n'importe quelle API. Tous les vendeurs de domaine, enfin, les registraurs de domaine ont des API. Donc là, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, vous vous démerdez. Ah oui, préambule, il faut savoir développer, ou savoir payer un développeur. Conseil, ne pas hésiter à payer un développeur. Vous, vous êtes là pour faire la tête, le développeur, il est là pour exécuter. Donc, vous, votre plus-value, elle est dans la tête. Donc, moi, je suis un mauvais développeur. J'ai la chance d'aboutir, mais j'ai passé des nuits à m'y coller. Mais j'ai en plus des développeurs quand je bloque. Mais vous, si vous ne savez pas développer, ce n'est pas grave. Tu payes un mec, ou tu apprends la nuit. Pareil, pour configurer une IP, là, je vous ai mis un script en PHP. Tu passes par l'API, tu mets ton IP, c'est fini. Ça y est, ton domaine, il est configuré. Tu le fais pointer où tu veux, chez Autosuite, chez OVA, chez Gandhi, chez Planet Oster, chez qui tu veux. C'est bidon, donc ça ne m'intéresse pas. On enchaîne. Par contre, automatisation d'installation, configuration et posting du CMS, c'est assez cool. C'est ce qu'on veut, puisqu'on a besoin d'un CMS pour pouvoir gagner de l'oseille. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'utilise personnellement WPKli. Qui connaît WPKli ? Voilà. Pour moi, c'est une bombe atomique. Pour installer un WordPress, tu automatises tout. Alors, c'est fourni par les gars de chez WordPress. Donc, c'est un outil qui est très intéressant, dans le sens où on peut l'utiliser sur la plupart des hébergeurs. Que ce soit un hébergeur mutualisé, en dédié, c'est simple, tu l'installes. Et en mutualisé, Autosuite, tu peux très bien utiliser WPKli. Il faut le savoir. Qui est-ce qui est chez Autosuite, là ? Voilà. Honnêtement, pour faire plein de choses chez Autosuite, c'est hyper simple à installer. Tu as juste à autoriser ton IP dans la console, pour faire tes appels SSH, mais c'est bidon. Pareil, il ne faut pas avoir peur de ça, de WPKli. Ça peut faire peur, mais la ligne de commande, ce n'est pas violent. Et la ligne de commande, on peut la piloter avec n'importe quel langage, que ce soit du PHP, du Python, ce que tu veux, c'est bidon à piloter. Là, je vous ai mis plein de petits exemples. Premier exemple, quand je monte un blog WordPress, je n'ai pas mis les exemples d'install, vous l'avez partout sur le web, même les scripts d'install de A, Z, en bash, en ce que vous voulez, c'est partout sur Internet. Donc, je vous ai mis quand même quelques exemples. La première ligne, c'est comment on modifie le nom d'un blog, parce que par défaut, tu as le nom de WordPress, c'est MyBlog ou je ne sais pas quoi. Donc là, bam, tu fais une commande, tu charges ton site, c'est dès ton site dans lequel tu veux aller. On prend l'exemple d'OdoSwitch. Sur OdoSwitch, tu as plein de sites, par exemple. Donc, tu vas te rendre dans le répertoire de ton site, et là, tu exécutes WPOptionUpdate, et tu changes le nom du WordPress. Pareil, tu veux une description pour ton blog. D'accord ? Une description unique. Si tu génères quelques blogs, il te faut une description unique. Là, j'ai mis une couche d'OpenAI, justement. Je fais un appel à OpenAI pour lui dire, vas-y, ramène-moi une baseline, et je veux une baseline, et mets-la-moi en tant que description de mon blog. On verra après comment je génère la baseline avec OpenAI. Par défaut, tu as des sidebars sur la plupart des blogs WordPress installés par défaut. Donc, pareil, tu supprimes les sidebars, tu repars from scratch. Donc, je vous ai mis un exemple ici. Supprimer les posts et les pages par défaut. Tu as des pages de démo par défaut. Voilà. D'autres exemples. Modifier le slug de la catégorie par défaut. Vous savez, vous avez une catégorie qui s'appelle une catégorie Z. Il faut remplacer le slug, la renommer, etc. Créer des pages contact avec le shortcode directement intégré. Pareil pour la page mention légale. Toutes ces pages obligatoires, tu les crées directement à la volée. Tu as un modèle, tu l'appelles. Voilà. Créer un menu dans WordPress, ça, c'est un peu plus chiant. Mais ça se fait. Ajouter les catégories au menu. Bam ! Ça se fait. C'est bidon. Et on verra après comment on génère les catégories en auto. Tout ça, c'est bidon. Là, petit exemple plus sympathique. J'y vais tout de suite. C'est le plugin KK Star Ratings. Vous savez, un plugin pour afficher les petites étoiles dans la SERP et avoir les votes sur chacun des articles. Ce qui est sympa, c'est que si j'ai plein de sites où je veux augmenter mes votes parce que j'ai des articles où j'ai zéro vote, c'est toujours bien d'avoir les petites étoiles. C'est un plus à l'œil dans la SERP. Donc, on ne s'en prive pas. Donc, avec cette petite ligne-là, j'augmente mes votes. Je rajoute un vote à tous les articles qui n'ont pas eu de vote. Tout simplement. D'accord ? Donc, pour vous montrer qu'avec Klee, avec WPKlee, on peut faire tout, tout, tout. Bien sûr qu'on peut le faire aussi avec l'API directement dans WordPress. Moi, je suis plus à l'aise avec WPKlee, donc je parle de ce que j'utilise moi. Pareil, je vous donne un exemple de comment poster un article. La première partie en haut. Et ensuite, un exemple de comment rajouter l'image à la une. Ok ? J'ai mon client local chez moi, sur mon ordi là. Je vais uploader sur le serveur une image. Donc, je l'uploade avec une commande SFTP. Et derrière, bam, je la mets à la une. Bon. Ça, c'est des exemples. Alors, pareil. Ce qu'on aimerait, c'est automatiser l'arborescence. Demain, tu crées un blog. Putain, ça te fait chier de créer l'arborescence. Donc, l'arborescence, tout le monde sait ce que c'est. L'arbo. Voilà. Le but, c'est... J'ai mis les objectifs en dessous. Générer des catégories automatiquement avec leur description. Gérer automatiquement le maillage interne. Bon. Des catégories. L'arborescence, je vais lui dire... Donc là, c'est le playground d'OpenAI. Il suffit de lui dire, générer une arborescence par catégorie pour un site internet sur le voyage. En dessous, arborescence générale. Bam ! Ça va ? C'est pas trop dégueu. Si elle te plaît pas, tu rappuies. Tu la régénères. Et ça, tu peux l'automatiser, du coup. Parce que tout ça, c'est pilotable avec n'importe quel langage. Toujours, c'est bidon. C'est bidon. Non, mais c'est bidon, mais c'est magnifique. Parce que, moi, c'est ce qui me manquait. Je veux dire, l'automatisation dans le passé, il y a deux gros freins chez moi dans l'automatisation. C'est un, à l'époque, comment passer les formulaires pour spammer, pour avoir du lien. Vous savez, il y avait des capchas là partout. Donc ça, on avait réussi à l'époque avec les humains. C'est les humains qui saisissaient les capchas. Donc voilà, maintenant, il y a des logiciels très bien développés pour faire ça, mais il faut encore de l'humain parfois. Et deux, comment je génère du contenu automatiquement de qualité, entre guillemets, parce que les rédacteurs pro vont m'insulter. Mais on verra peut-être que non par la suite. Et ça, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas à générer. On arrivait à paraphraser, on arrivait à se synonymiser, mais on n'arrivait pas à générer du contenu tout seul dans notre coin. Donc là, j'ai fait l'arborescence. Super, mais c'est l'arborescence, donc c'est mes catégories ou mes sous-catégories. Tac, ça pareil, avec WPK, tac, on le met dans WordPress. Ce n'est pas un souci. Par contre, voilà, l'automatisation du contenu. Donc, quel outil utiliser ? Je crois que vous savez déjà à l'avance, mais je vais quand même l'en mettre. J'ai testé à peu près tous les trucs qui existent, tous les services, tous les machins. À la fin, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, pourquoi ? Parce que la plupart des services sont basés sur OpenAI. 80, 98% sont basés sur OpenAI. Donc, moi, ce que j'aime, c'est aller à la source. Les surcouches, c'est sympa. C'est sympa quand on ne sait pas d'oeuvre et qu'on veut Jarvis. Qui utilise Jarvis dans la salle ? Voilà, donc Jarvis, c'est sympa. Mais pour créer un article, il faut au moins, allez, même quand tu es bon, il va te falloir 5-10 minutes. Appuyer sur suivant, recommencer, mettre ton brief au départ, c'est galère. Ou alors, tu peux l'automatiser, Jarvis. Il faut que tu rajoutes une couche par-dessus de poupétire ou de playwright, on verra après. Enfin, un truc qui simule le navigateur, tu peux l'automatiser comme ça, mais tu n'as pas d'appui. Enfin, j'espère, voilà. Bon, bref. Donc, moi, mon outil, c'est OpenAI. Il y avait AI21 Labs, qui était un concurrent potentiel, mais je trouve que les résultats sont faiblards, mais je pense qu'ils ont évolué depuis. L'avantage d'OpenAI aussi, c'est que tu t'inscris, tu as le droit à une vingtaine de dollars, et avec 20 dollars, tu peux en générer du texte. Un texte, ça te coûte à générer, on va dire, 10 centimes, quand tu as déjà fait un travail, et 20 centimes quand tu fais un truc costaud. Donc, on était dans le... Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de générer la baseline du blog. Pareil. Ce qui est le plus important dans ces outils-là, finalement, c'est qu'est-ce que je lui donne à bouffer ? Qu'est-ce que je lui donne en entrée ? Le prompt. Et le prompt, c'est là où vous allez passer du temps, et du temps, et du temps, et du temps, et c'est là où vous allez être content un jour, et puis trois mois après, vous n'allez plus être content parce que vous avez trouvé encore un truc vachement mieux, et que vous avez compris des choses. Tu vois, jusqu'à peu, je ne comprenais pas pourquoi il me génère encore des trucs en anglais. Tu vois ? Jusqu'à peu, je ne comprenais pas comment l'arrêter bien au moment où je voulais l'arrêter, enfin, faire des trucs. Jusqu'à peu, et ça, ça va intéresser les mecs qui vendent dans la salle des services de génération texte avec OpenAI, ceux qui font déjà ça bien, qui arrivent à générer des textes longs, des fois, ils vont avoir des répétitions dans le premier paragraphe de chacun des trucs qu'ils génèrent. Et alors, ça, on peut l'éliminer aujourd'hui. Il faut savoir comment l'éliminer. Je vous laisse trouver. Moi, j'ai trouvé dans ma douche. Mais ça se fait. Bon, bref. Donc, j'ai une baseline, là, qui sont géniales. Je lui ai dit, utilise un ton impersonnel, parce que sinon, il va te tutoyer, l'AI. Écris les 10 meilleures baselines positives pour promouvoir un blog voyage. Ce n'est pas compliqué. Et derrière, le truc, il me génère un blog voyage qui vous fera arriver, un blog voyage. Non, 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 non. Ça me va. Pareil, pour chacune des rubriques de mon blog, des catégories de mon blog, je veux une description. D'accord ? Donc, je lui dis, écris un texte d'introduction pour rubrique de blog voyage, préparer son voyage. Vous vous souvenez de mon arbre essence ? Dans l'arbre essence, il y avait voyage et il y avait préparer son voyage. Donc, je lui ai donné celle-là. Et quand tu lis, je ne sais pas, vous arrivez à lire ? Le voyage, qu'il soit proche ou lointain, est une expérience qui est fascinée, qui excite. Préparer son voyage, donc un moment important, qui requiert une organisation et une ici. C'est propre. Et derrière, le truc, bah, il y a l'avion. Mais rassurez-vous, en suivant nos conseils, putain, même moi, je n'aurais pas réussi à l'écrire. Non, mais, tu vois ce que je veux dire ? Ça y est, tu as ta phrase, elle est propre, tu n'as rien à faire. Allez, c'est fini. Next. Pareil, pour mes catégories, il me faut des articles. Donc, toujours dans ma catégorie, préparer votre voyage, je lui dis. Écris 10 idées d'articles, sur préparer votre voyage. Il n'y a pas besoin de se branler, pardon, de ce truc avec 15 000 phrases. Une phrase simple, claire. D'ailleurs, petite parenthèse, là, plus tu lui donnes d'instructions, plus tu l'embrouilles, et plus elle va générer de la merde. Sachez-le. On verra après. Donc, là, comment préparer son voyage à l'avance ? Alors, je ne vous ai pas mis une colonne ici, sur le côté, j'ai fait exprès. Normalement, il y a toute la colonne de droite pour les paramètres. Celle-là, j'ai passé des nuits, vous passerez des nuits. Il n'y a pas de raison. Non, mais, et puis, je ne suis pas sûr d'avoir le meilleur truc. Mais il faut les comprendre, ces bidons. Il faut s'intéresser aux choses aussi. Si on ne s'intéresse pas aux choses, ça ne fonctionne pas. Comment préparer son voyage ? Comment choisir son assurance voyage ? Comment préparer son voyage en solo ? Les 10 choses à savoir. Bon, c'est bon, allez, ça y est, j'ai 10 articles pour commencer cette catégorie. Hop. Alors, là, je vous ai mis un exemple, justement, d'un brief. Un brief pour écrire un article. Parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est écrire un article. Le problème de l'AI, c'est qu'elle n'écrit pas un article d'un coup. Elle n'arrivera jamais à écrire 2000 mots d'un coup. Jamais. Ou alors, elle va partir en sucette, elle va commencer à faire des trucs à la con, à partir en anglais, à un machin. Elle n'arrivera pas à écrire 2000 mots avec un brief comme ça d'un coup. D'accord ? T'as beau ici lui mettre, là, j'ai mis le truc sur la droite, les fameux paramètres. T'as beau lui mettre le maximum l'angle, l'augmenter, tu n'auras jamais tes 2000 mots. De toute façon, elle ne comprend pas très bien quand tu lui dis mots. Le mot-clé mots. Enfin, il y a des techniques, mais voilà. Il faut rajouter des mots-clés comme au moins 2000 mots. Vous voyez ? Des petits mots-clés comme ça. Pareil, ça, ça se travaille et ça se trouve. Donc là, je lui dis, écris. Alors, j'ai dit, écris-moi un article sur l'association SEO Camp. On ne le voit pas là. Ensuite, je lui dis, écris-moi une introduction, écris 4 parties, ajoute un titre, écris une conclusion. Bon, il m'a généré ça. Donc ça, ce texte-là, il doit faire 250 mots à peu près. Pas terrible, hein. C'est de la merde. Par contre... Ah, je reviens. Je suis dans quel sens, là ? Attends. Ouais, mais alors, ça veut dire que j'ai... Faut un slide ? Ah, c'est... Voilà, merci. Écrire un plan d'article. Donc, comment on fait alors pour écrire un article long ? On lui dit d'abord d'écrire un plan d'article. Tout simplement. C'est ça, le secret. Il n'y a pas de secret. Enfin, là, pareil, la première fois que tu utilises OpenAI, tu es paumé, tu es là, ah putain, ça ne marche pas bien, c'est de la merde. En fait, tu t'aperçois que, ben non, ce n'est pas comme ça, tu vas découper ton article. Mais là, vous allez avoir un autre problème que ceux qui ont fait savent. C'est que là, là, par exemple, la ligne, organiser son itinéraire. Si je vais générer un texte à partir de ça, ça ne va plus rien avoir sur préparer mon voyage à l'avance. Vous voyez, ça peut partir sur un itinéraire MAPI, il y a un truc qui n'a rien à voir. Donc, c'est là où il va falloir améliorer le truc en lui donnant plus d'infos. Là, je vais être mieux. Je vais être mieux, mais vous allez voir que c'est un peu la merde quand même. Écrire un article, style professionnel. Alors, le style professionnel, à l'endroit où il est, ne sert absolument à rien. C'est juste de la branlette. Quel type de traitement choisir pour sa piscine ? Chlore, brôme ou sel ? Je lui donne déjà la réponse. Je lui donne déjà ce que je veux. D'accord ? Je lui dis, je veux que tu me parles de chlore, de brôme et de sel. Je ne veux pas que tu me parles d'autres trucs, parce que sinon, il part en sucette sur ce type d'article très précis. Ajouter un H1. Ajouter une introduction. Ne pas ajouter de titre H2, parce que sinon, il va mettre introduction H2 et l'introduction. Et moi, je n'ai pas envie de le nettoyer après. Mais des fois, il va le mettre, des fois, il ne va pas le mettre. Donc, c'est complètement aléatoire. Ajouter trois parties d'article. Insérer deux à quatre paragraphes dans chaque particle. Ajouter des titres H2 à chaque partie. Insérer un tableau HTML pour comparer les différents traitements de piscine dans une des trois parties. Donc, le mec te fait un tableau HTML avec ce qu'il faut. Ajouter une conclusion. Ne pas ajouter de titre H2. Éviter dans l'article les répétitions de mots communs du type cependant, souvent régulièrement. Alors, celle-là, il ne la respecte pas du tout. Et utiliser du HTML. Parce que des fois... Alors, en fait, à la place d'utiliser du HTML, il suffit de lui mettre le H1, de lui commencer à lui poser la balise H1, de lui faire écrire à partir de là, et il va faire du HTML, par exemple. OK ? Il y a d'autres façons de faire, mais c'est une des façons. Donc là, le brief, pareil, super, parce que des fois, ça génère bien, mais des fois, ça génère dégueulasse. Pareil, quand tu testes tes briefs, il faut appuyer 15 000 fois sur le bouton pour voir si ça marche dans tous les cas, et si c'est valable, ce que tu as fait. Parce que la première génération, elle peut être géniale, mais la deuxième, elle va être dégueulasse. Et toi, tu veux que ce soit propre. Donc, en fait, ça, il y a de l'info là-dedans, mais il y a trop d'infos pour l'AI. D'accord ? Donc, il faut être simple. Et c'est quand on utilise du HTML que l'AI part en couille aussi. Ceux qui ont été... Hein ? Vous voyez comment ça rajoute du style, comment ça rajoute des images, des liens vers des trucs externes, des machins, ça part totalement en sucette. Donc, il faut être intelligent et faire mieux que ça. Mais ça, c'est déjà pas mal comme départ, mais il faut le travailler différemment. Même ça, il va falloir le décomposer. Bon, ben donc, j'ai généré un article sur comment préparer son voyage à l'avance, mais cette fois-ci, avec l'outil que moi, j'ai développé, donc la couche, pour ça. Vous voyez ? Alors, vous ne voyez pas très bien, mais 1, 2, 3, j'ai mis là comme ça à l'écran. Mais, c'est un article qui doit faire 1 200 mots. C'est propre, à part la conclusion qui est dégueulasse. Pour un voyage réussi, il est important de bien se préparer à l'avance. Tu vois, celle-là, elle n'a pas été terrible comme conclusion. Bon, mais ça reste quand même... Mais le reste, j'ai du H2, du H3. Je n'ai pas de liste là, sur celui-là, mais j'ai du gras. Vous ne le voyez pas là, parce que... Enfin, vous le voyez peut-être un peu. J'ai du gras. J'ai quelque chose qui, en lecture, se tient, et qui n'a pas de faute d'orthographe, et qui n'a pas de mot anglais, et qui n'a pas de problème d'élide. Vous savez ce que c'est, les élides ? Je vais à l'école. Et l'AI, elle aime bien écrire, je vais à le école. Ceux qui ont testé l'ont déjà vu 15 fois. Ça, il faut le corriger manuellement, ou alors, on va voir comment on peut faire. Soit tu fais un script qui va lister toutes les élides, et tu vas apprendre un mot, d'ailleurs. Qu'est-ce que une élide ? Voilà. Alors, qu'en fait ? Donc là, j'ai un super article. 1 300 mots propres, qui va ranquer. On reviendra après sur le ranking des articles avec AI. Moi, j'ai commandé des textes à des rédacteurs. Là, j'ai des trucs beaucoup moins bien que ça. Mais quand je dis beaucoup moins bien, c'est rien à voir. D'accord ? Par contre, aujourd'hui, quand je publie, je fais quand même une lecture en diagonale de mon article. Comme je suis dans un mode un peu quali quand même, je fais quand même une relecture en diagonale, quelques petites modifs, quand il y a des choses à retoucher. Mais on arrive quand même à s'approcher du Saint Graal. Alors, derrière, pareil, on va agrémenter notre article, qu'on peut encore lui coller un truc, on peut encore lui coller une FAQ en bas de page. Il aime bien Google bouffer de la FAQ. Et cette fois-ci, je lui dis, vas-y, colle-moi trois questions-réponses sur comment préparer son voyage à l'avance. Bam ! Et je lui colle FAQ de point. Boum ! Tu vois ? Il m'a collé mes trois questions. Je les mets à la fin de mon article. Ça agrémente encore mon article. Je commence à avoir un article qui commence à être assez costaud. Ensuite, je lui dis, il me fallait... Vous savez, toujours dans ce truc d'automatisation, il me faut des tags pour avoir une navigation transversale, par exemple. Une des façons d'avoir des tags, finalement, c'est de demander à la I de t'extraire les keywords principaux. Alors là, carrément, je lui demande en anglais. The main keywords in this text. Tu vois ? Et il me sort ça. Bon, c'est pas mal, mais je n'en ferai pas des tags. Je n'en ferai pas des tags, ou alors je me limiterai peut-être aux trois premiers. Tu vois ? Mais le problème, c'est que j'ai déjà préparé son voyage, qui est une de mes sous-catégories. Donc, ce n'est pas la meilleure façon d'extraire les tags. Alors, pareil, le problème de la I, c'est qu'elle ne sait pas écrire sur de l'actualité. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que quand on a un blog qui est un peu dans Google News et tout ça, qu'il y a une nouvelle série de Star Wars qui sort, ou qu'il y a l'autre qui s'est mariée, une influenceuse qui s'est mariée, tu as envie d'écrire, mais putain, écrire à la main, ça t'ennuie. La nana ne t'intéresse pas du tout, mais tu sais qu'elle va générer du... du trafic. Et pareil, tu vois, cette série, bon, moi, j'aime bien Star Wars, je suis assez fan de Star Wars, donc j'aurais bien aimé écrire en automatique. Alors, comment on peut faire pour écrire sur de l'actualité ? Parce que l'AI, en fait, elle s'est arrêtée encore en 2021, la dernière mise à jour, peut-être, je ne sais plus, de GPT-3, 2021. Je lui ai posé la question, il ne savait pas me répondre. Une fois, c'était 2019, une fois, c'était 2020. Enfin, tu vois, elle ne savait pas trop. Mais en tout cas, comment on peut faire ? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à générer des articles sur de l'actualité récente ? Avec l'AI ? Hein ? Voilà. Alors, je ne voulais pas... Voilà. Il faut lui donner à bouffer. Soit tu lui donnes des résumés que tu peux extraire en auto, et tu lui donnes tout ça, et tu lui dis, écrire à partir de là. Voilà. C'est la... Non, c'est... Serre-toi de ces informations-là pour m'écrire un nouveau texte à partir de ces infos-là. C'est le contraire de ce que je suis en train de faire là. Tu vois, la reformulation, c'est la réécriture. Reformulez le texte suivant. Mais totalement, j'ai rajouté le mot-clé, totalement, qui peut aider. Et pareil, les paramètres sont importants sur le côté. Et là, on voit qu'il arrive à changer, à me faire un truc pas mal. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce qu'il faut, c'est lui envoyer des petits bouts. Tu ne peux pas lui envoyer tout d'un coup. Le problème, quand tu lui envoies que des petits bouts, c'est qu'il perd le contexte. L'autre jour, j'ai envoyé un petit bout sur la mort de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, elle était née... Enfin, elle était morte en 2019 pour lui. Parce qu'il n'avait pas le contexte. On peut aussi faire une synthèse. Une synthèse, c'est je lui rentre un texte et vous avez vu ce que je lui ai mis ? TLDR. Ça fonctionne. C'est pas mal. Bon. Mais on peut lui dire, résume le texte, tu vois, résume, enfin, tu te démerdes, mais TLDR l'a fait. Elle a fait le job. Ce n'est pas fou. Je ne suis pas fan des résultats, mais c'est déjà un point d'entrée. Mais le meilleur point d'entrée, c'est de lui injecter l'actualité directement et de lui demander d'écrire sur tout ça. Là, il peut corriger vos fautes. Corriger les fautes de français, traduire les mots anglais en français. J'ai mis un texte exprès avec plein de fautes à gauche. Elles sont soulignées. Il y a des mots clés en anglais. Je lui ai demandé de me traduire le texte. Et ce que j'ai aimé, c'est que le dernier mot clé, il ne me l'a pas traduit, le enjoy. Enjoy, c'est valide en France. Vous voyez ? Alors, tous les autres, il les a traduits, il a corrigé les fautes. J'ai fait exprès de faire des fautes et de mettre des mots anglais en plein milieu pour voir, tac, tac, ça tient la route. Bon. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, j'aime bien avoir aussi des articles enrichis par du strong, etc. C'est important pour montrer qu'on n'est pas... En fait, toujours, notre but à nous, c'est de se distinguer de ce que c'est qu'un spammeur. Un spammeur, à l'origine, c'est un mec qui envoie des textes bruts comme ça, avec un H1 et qui a envoyé de la bouillie comme ça du texte. C'est là, je vais m'en servir pour faire du gras, par exemple. D'accord ? C'est une des façons de faire. Il y en a d'autres, plus simple. Pareil, toujours dans mon process d'automatisation, j'ai créé un plugin, FAQ Page, qui me permet de transformer... Il va chercher toutes les questions dans ma page, il va les transformer directement en JSON-LD, en FAQ Page pour Google. Pourquoi ? Pour avoir plus de visibilité dans la SERP. J'ai les étoiles, j'ai les FAQ Page. Il y en a deux en général en ce moment, il n'en affiche que deux Google. Ça y est ! Je lui colle un tableau derrière, en plus, étoile. FAQ Page, table, visibilité énorme. Après, l'auto-rating pour augmenter mon truc, des line-rédités de poste, tous ces trucs-là, du taxopress pour faire du tag automatique et pour améliorer le truc. Voilà. Bon, je me concentre sur WordPress parce que c'est ce qui est le plus utilisé et c'est ce qui est le plus simple à mettre en œuvre. On va automatiser les médias. Je vais accélérer parce qu'il me reste 5 minutes. 7, alors que j'en suis à un tiers. On va automatiser les images, on va automatiser les vidéos et on va automatiser l'audio. Le but, c'est quoi ? C'est écrit en dessous, c'est d'enrichir le contenu à la fois pour mes visiteurs, pour le boat et éventuellement un pauvre co-literateur qui passerait par là. Ce que je viens de vous dire, on va l'enrichir du coup avec les micro-data et surtout, ça va nous permettre d'être visible sur d'autres supports que Google Search. Ça va nous permettre d'être visible sur du YouTube, sur du podcast, etc. On verra après. Et sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est énorme. Donc, automatisation des images, ça, j'ai pas réussi dans le sens où je vous ai dit que je voulais être à peu près propre. Si c'est pour envoyer une image dégueulasse qui ne correspond pas à mon article, ça, c'est facile, n'importe quel blaireau sait le faire. Par contre, une image qui correspond au paragraphe où je suis en full auto, pour l'instant, je n'ai pas la clé. Donc, si je n'ai pas la clé, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de gagner du temps. Gagner du temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ça, je passe, hop, voilà, je n'ai pas de solution, c'est ce que je dis ici. Si on veut rester qualitatif, donc, on peut se servir des HN dans mon texte pour les extraire. Les passer dans OpenAI, par exemple, lui dire, sors-moi le mot-clé principal de chacune des HN, ce qui est nul, ça ne marche pas. Il faut lui dire plutôt, sors-moi le mot-clé principal du paragraphe en dessous de la HN. Là, ça commence à marcher, il me sort le mot-clé parce que moi, j'ai besoin d'un mot-clé pour aller jeter dans mon API qui va interroger ma banque d'images à moi. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça, ça peut le faire. Se servir du contexte et de l'IA, c'est ce que je viens de dire avant. Se servir du keyword principal de la page, c'est super, mais bon, tu as 15 000 images qui parlent de généralistes et qui ne sont pas du tout précises, ça nous intéresse moins. Se servir de Dali ou autre service d'IA, pourquoi pas, mais voilà le résultat parfois, même si ça a progrès, c'est que c'est pas mal quand même, mais moi, ce n'est pas ma cam. Donc, personnellement, ce que j'ai dit, je ne fais pas 100% en auto, mais j'essaie de gagner du temps. Le gain de temps, il va se situer, donc je rentre mon mot-clé Portugal, je sélectionne mes images directement à l'écran, je lui demande de m'extraire les titres des images chez StockAdobe, moi, c'est la librairie que j'utilise, de mettre le contenu en dessous. Le contenu va être en anglais ou en allemand, ce que tu veux, je lui demande de traduire avec Dipple ce contenu-là et si je n'ai pas donné d'autres critères ou si je n'ai pas remplacé à la main les titres avec, tu vois, j'ai laissé un petit champ texte arrière pour remplacer, tac, 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 pour aller plus vite, alors, automatiquement, il extrait même les exifs de ce qu'il y a dedans parce que je veux aussi optimiser mes images, je veux qu'elles aient un bon nom, je veux qu'elles aient un boat, je veux qu'elles aient une bonne caption, je veux qu'elles aient tout bien, on veut être propre, on est des SEO, donc, je l'ai mis là, extraction des données, traduction des titres avec Dipple, suppression, injection, nommage des images, rebonditionnementaux, vous ne savez pas le temps que ça prend de redimensionner et d'optimiser des images à la main, putain, là, tu appuies sur un bouton, ça y est, c'est fait, parce que tout ça, c'est développé avec du PHP ou n'importe quel autre langage de programmation, c'est bidon, mais il faut le faire, c'est un peu long, c'est pas difficilement, intellectuellement, c'est pas compliqué, le plus intellectuellement, le plus compliqué finalement, c'est de générer ces putains de briefs bien, quoi, et d'avoir un process qui correspond à tes attentes. Automatisation de l'audio, je ne me suis pas fait chier, Amazon Polly, qui est-ce qu'il connaît et qu'il utilise ? Donc, il transforme le texte en voice et on voit sur tous les sites médias le petit texte traduit, c'est bien à la fois pour les gens qui vont l'écouter, c'est bien, pourquoi d'autres ? Voilà, c'est bien, pourquoi d'autres ? Pour aller le poster sur iTunes pour la section podcast, tu vois, hop, j'ai mis mon flux chez iTunes, c'est bon, c'est fait, ça me coûte quoi ? C'est auto après. Toutes ces portes d'entrée, voilà, pareil, alors je peux le faire en mode clochard, moi je suis sur Mac donc je peux utiliser la commande 6 sur Mac, comment je fais pour appuyer ici là ? Il n'y a pas de son ? Il n'y a pas de son ? En plus on est sur PC là ? Attends, pourquoi il n'y a pas de son ? Bon bref, je ne pourrais pas faire la démo mais on s'en fout, c'est nul. Maintenant l'automatisation des vidéos, parce que, putain, qu'est-ce qui m'empêche de faire des vidéos en mode automatique pour tous mes articles ? J'ai un article sur le voyage au Portugal, pourquoi je ne fais pas une vidéo ? Encore une fois, le plus simple pour moi qui suis un mauvais dev et le plus efficace, qu'est-ce que c'est ? Appuyer YouTube, pour quoi faire ? Ah non, moi je veux ma vidéo à moi, je ne veux pas la vidéo des autres, je m'en fous. Non, moi je veux la mienne. Générer des vidéos automatiquement qui viennent alimenter nos articles de façon cohérente. Comment faire ? Alors il y a la bonne femme qui parle, mais il faut payer. Ça coûte de l'oseille, mais pourquoi pas ? Alors pour générer la vidéo, moi déjà il me faut du contenu, du contenu que je vais afficher, vous allez voir après. Donc je lui demande, écris-moi les six meilleurs punchlines positives qui se suivent pour promouvoir le Portugal. Utilisez un ton professionnel, quand il y a des fautes à faire, numérotez chaque punchline. Le Portugal est un pays magnifique avec les riches et variés, les Portugais sont accueillants et je suis là. Il nous faut du contenu court et percutant. Attends, oui. Ensuite je lui dis, pourquoi pas générer un article directement ? Bon ça on s'en fout, c'est pareil, à partir de là pour être cohérent. On pourrait lui dire aussi pour les vidéos, j'ai mes punchlines, j'ai mes textes, j'ai besoin d'images parce que moi la vidéo je vais la faire avec des images. Alors je pourrais demander à Dali de me faire les images, bon il me sort des images qui ne sont pas ouf mais qui sont honorables, mais ça ne m'intéresse pas, j'ai dit que je voulais de la Cali. Donc pareil, je lui ai demandé la nourriture portugaise c'est délicieux, on ne s'en lasse pas. Donc j'ai rentré mes punchlines là-dedans, vous avez compris ? Mais en fait, bon c'est pas ouf, la nourriture portugaise elle est quand même plus belle même si au niveau visuel on n'est pas ouf. Mais voilà. Donc je retourne dans ma banque d'images, je rentre mon mot-clé, j'extrais six images. Alors soit on a un accès à API qui coûte plus cher dans les banques d'images, soit on utilise ce qu'on appelle Playwright ou Poupetir qui va se connecter à ton compte. D'ailleurs petite parenthèse et petite astuce, sur Adobe par exemple, si tu vas avec un Poupetir ou un Playwright, tu te fais bloquer, ils te demandent de valider, par contre, en fait l'astuce, et ça marche pour plein de services et ça va donner des idées aux gens, ils te proposent de te connecter avec ton compte Google et là tu passes vachement mieux. Et du coup, tu es connecté à Google à partir de là et après tu peux faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte aujourd'hui. Ça c'est une tuerie. Alors ajoute de l'audio parce que j'ai du texte, j'ai des images, il me faut de la musique. Le problème de la musique c'est qu'il y a des droits, DJ qui te fait des petits morceaux, soit tu as ce site-là, mais il y en a d'autres, tu peux utiliser tous les morceaux sur YouTube, sur machin, pour 16 euros par mois. Illimité. Tu génères ta musique. Bon. Et ce que je dis, c'est toujours plus sympa. Ou alors tu vas dans la bibliothèque de YouTube directement piocher dans les morceaux. Pourquoi pas. Et pour générer mes vidéos, j'utilise ce qu'on appelle un logiciel, une librairie qui est installable sur tous les supports, que ce soit de Linux, du Mac ou du Windows, qui s'appelle FFmpeg, qui est une tuerie. C'est avec ça. Et ça, pareil, c'est bidon à utiliser et à piloter avec PHP ou n'importe quel autre langage, encore une fois. Parce que ça, c'est de la ligne de commande, là. Mais voilà. Donc moi, j'utilise ça. Et du coup, ça donne ça. Le problème, c'est qu'on est sur PC. Donc ça, je l'ai fait cette nuit, cette vidéo, avec les fameux trucs, là. Et normalement, quand je la lance, il y a du son, normalement. Là, il n'y a pas de son. Tu vois, ça donne un truc comme ça. Avec une petite musique. Cette musique, tu peux l'utiliser partout. Là, je me suis pas fait chier. J'ai fait un clic droit, tu vois. Et ça, imagine, sur chaque article, tu rajoutes une vidéo. Tu l'uploades avec l'API sur YouTube. Tu la diffuses sur Dailymotion. Tu la remets sur un autre truc. tac, tac, tac. Allez, on y va. Tout. Non, mais. C'est ça, l'objectif. C'est d'avoir quelque chose qui ressemble à du quali, mais fait de façon auto. Bon, ça, ça va donner, demain, il y a plein de services qui vont se lancer là-dessus. Allez, nous aussi, on va venir jouer à un jour. Pareil avec le contenu. Pour l'instant, on garde tout pour nous, mais parce qu'on n'a pas le temps. Il est con. Voilà. Du coup, il y a quand même des questions et la qualité dans tout ça. Donc, vous avez vu, moi, je recherche quand même un certain niveau de qualité qui est ce qu'il est, qui, moi, me semble tout à fait honorable parce que derrière, voilà, le texte parfait généré pareil, existe-t-il ? Non. Si on veut un texte parfait, il faut quand même lui faire quelques retouches. Par contre, c'est d'une grande aide. Par contre, est-ce que ce contenu s'indexe et rank ? Ce contenu, il s'indexe et il rank très, très bien. D'accord ? Et en plus, il intéresse les gens. Parce qu'en fait, il ne faut pas penser « Ouais, Google peut détecter la AI, gna 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 ». Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que l'internaute, il trouve la réponse à sa question en allant sur ta page ? C'est comme ça qu'il faut penser. C'est pas « Est-ce que c'est un rédacteur qui l'a fait ? » Parce que moi, j'ai des textes écrits par des rédacteurs, ils se positionnent sur zéro mot-clé. Ils ne font rien. D'accord ? C'est des textes faits, mais sans amour, sans rien. Ce qu'on veut, c'est avoir une réponse à la question que pose le mec en face ou à la demande à ce qu'il cherche, dans le but de le convertir. Non, 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 non. Oui, ça marche. D'accord ? J'ai lancé un site il y a réellement assidu il y a trois semaines. Il génère, en ce moment, il doit générer 4 à 5 000 visiteurs par jour, aujourd'hui. Si tu regardes sa courbe Samrush, il a 500 000 de trafic, 12 000 mots-clés positionnés ou 11 000 mots-clés positionnés. D'accord ? Avec 210 articles. 98% de ces articles sont générés avec de l'IA. Alors, je n'ai pas parlé des API qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses, aussi, des sites de l'open data qui est magnifique aussi, mais, voilà, ça aussi, on l'incrémente. On incrémente tout ce qu'on peut sur notre site. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le moins de taf et qu'ils soient en autopilote, le bordel. Évidemment, il faut être le meilleur prompteur. Est-ce qu'il y a des problèmes de duplicate ? Avec l'AIV. Alors, on dit non, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je teste, il n'y a pas de problème de duplicate. Par contre, si on génère exactement avec le même brief, avec les mêmes paramètres, à terme, on va avoir des problèmes de duplicate. Donc, ce sera les premiers arrivés, premiers servis. Est-ce que Google, donc, va pénaliser ? J'ai répondu à la question. Pour moi, il ne pénalisera pas s'il y a une réponse attendue en face et qu'il y a une plus-value. C'est ce qu'on essaie d'apporter toujours. Voilà, je vous ai fait les questions, comme ça, ça vous évite de les poser. Voilà, j'ai fait... J'aurais pu faire les réponses directement avec l'AIV, je n'avais pas eu envie. Question mug ? Oui ? MPG, ce n'était pas bon. Oui, je te donne le mug à toi. Allez, excusez-moi pour les autres, je n'ai même pas regardé là. Il est trop rapide.